Bonjour, les heures supplémentaires c'est bien, mais du coup vous ne dormez plus assez. Il va donc falloir un petit coup de fouet vitaminé ou caféiné. Mais alors que faire durant vos heures supplémentaires ? Bienvenue dans Temps Perdus ! Je ne sais pas si vous le savez, mais dans la vraie vie je n'aime pas grand chose. Par exemple les trucs kawaii trop mignons, c'est vraiment pas pour moi. D'ailleurs la preuve, dès que je croise un truc du genre, faut que je lui tape dessus. Un peu comme dans Laser Cannon 2, là les machins à poil qui ressemblent vaguement à des gizmo-punks, bah faut les canarder à grands coups de laser à pompe. Ce qui a le mérite de ne rien vouloir dire, mais finalement d'être explicite. Et en plus, vu qu'ils sont trop nuls, c'est super simple de les flinguer et forcément, bah ça s'ouvre. Alors mais en fait kawaii ou pas, j'aime pas les bestioles de toute façon. Regardez celles-là dans Soul Brothers de Jasper Byrne. Elles ont beau être moches, je les aime pas non plus. Et du coup le concept du jeu me plaît bien lui, car pour pouvoir progresser ici, il faut sacrifier les petits monstres. Oui parce qu'en fait vous n'incarnez pas vraiment ces trucs à plein de pattes, mais une âme perdue qui essaye de s'en sortir. Et pour cela elle envahit le corps de ses victimes, puis quand elle n'en a plus besoin ou qu'elle veut s'emparer d'un autre, elle les jette sur des pics ou des pièges quelconques. C'est sûr, c'est pas très moral tout ça, mais bon, la mornie. Oh, et puis c'était sans vous dire la version profonde que j'ai pour les gens aussi. Non mais soyons sérieux, pour paraphraser un autre moins méchant que moi, enfin il paraît, c'est quand il y en a beaucoup que ça pose problème. Et ça tombe bien, car grâce au nouveau niveau de siégeur, je peux me défouler. Bon ok, c'est tout pomper en moins bien sur Creugeot Castle, mais ça permet toujours de massacrer un maximum de crétins, avec couronne ou sang. Mais en fait dans la vraie vie, 10 000, 1000, 10 ou un pelé, finalement ça ne change rien. Je n'aime personne. Et encore moins les personnages de jeux vidéo. Alors quand on me propose d'incarner un piège, dans Spike Love Story, autant le dire tout de suite, je jouis. Oui, je jouis car ici il s'agit de contrer les rues, du héros qui se tient, là, à gauche. Bon, je le reconnais, dans le jeu, le piège à pointe en question est amoureux du héros. Mais en même temps, exprimer son amour de manière aussi piquante, je sais pas, ça me plaît. De toute façon, je suis veniaire. J'aime rien ni personne, alors je préfère flinguer tout et n'importe quoi. Et je me suis bien retrouvé dans le très nerveux Vital Bloodshed. Que ça rampe court, tir, on fasse n'importe quoi, on le massacre, on l'éradique, on le pulvérise, on le rativoise, on le pulpe. Et ici, des trucs à flinguer, il y en a un paquet, avec tout un tas d'armes dans la joie et la bonne humeur. Que du bonheur pour moi, et du malheur pour ceux d'en face. Mais en même temps, vous savez, je ne suis pas le seul à haïr tout ce qui bouge. Ou pas d'ailleurs. Il y a les Angry Birds aussi, que je déteste aussi, cela va sans dire. Parce que, faut bien le dire, ils ont réussi leur life bien avant d'arriver sur le net. Mais bon, eux, ils sont comme moi, ils n'aiment personne, et surtout pas les cochons. Alors, ça se passe comme un crush de castle, il faut viser, tirer, et casser et flinguer tout ce que l'on pourra se mettre sous le piaf. C'est cool, en HTML5, et pour une fois, gratuit. Donc, autant faire comme moi, haïr la planète entière, et éradiquer tout ce que l'on peut en un maximum de temps. Ce qui tombe plutôt bien d'ailleurs, car il ne faudrait surtout pas oublier que, pour gagner plus, j'ai plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada